le plaisir et les nôtres et de vous savoir très très nombreux des francs vos postes récepteurs pour suivre cette très belle émission un d'entre eux bossolo télévision en tout cas une longueur d'avance nous sommes là pour vous servir cette émission fait la promotion des différentes manières des personnes handicapées de notre pays et pourquoi pas d'ailleurs aussi nul n'est besoin de rappeler de vous rappeler mon nom je suis gomli makola merci à la grande équipe des bossolos qui travaille nuit et jour pour vous donner un bon travail aujourd'hui de quoi est-ce que nous allons parler les processus électoraux l'entérimement du bureau de la cni par l'assemblée nationale c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui l'avènement de felix qui sait quelle situation aujourd'hui des personnes handicapées sur ce nous avons sur ces plateaux des invités des invités ils sont tous deux personnes non voyantes il s'agit des dieux soleil calou failli il est lui président ou coordonnateur de l'union sacrée des personnes handicapées oulala l'homme de barcelone m'amène au lukelli bossolo l'euro tozo yambaye il est coordonnateur de l'union sacrée des personnes handicapées nombreux ne pensaient pas que cela existait aussi c'est vrai bossolo toujours dans les cadres d'investigation il est allé chercher les présidents de l'union sacrée des personnes handicapées et voilà en face de lui nous avons mela maloko mela maloko est analyste politique et chercheur et politologue de l'université de kinshasa voilà avec ces deux invités nous allons parler des sujets nous venons de vous dire tout à l'heure et nous vous souhaitons encore bienvenue dans votre émission un d'entre eux et voilà nous commençons par dieu soleil calou failli bonjour dieu soleil bonjour monsieur gommé bienvenue dans cette émission un d'entre eux sur bossolo télévision merci beaucoup et nous nous avons présenté comme étant coordonnateur de l'union sacrée des personnes handicapées m'ont aussi signalé vous êtes auteur de plusieurs ouvrages dont un seulement est déjà publié ah oui voilà c'est déjà quoi l'intitulé de votre ouvrage qui est publié de l'intitulé concerne la crise climatique qui n'épargne aucune zone de la terre et il s'intitule comme suit la paix ou bien sauver l'humanité contre la crise climatique passe par le transfert des pouvoirs des vaticans de la mecque ou bien l'islam et de l'onu en camba une cité située ici chez nous au congo central une cité des kimbanguistes je peux dire qui doit devenir une nouvelle capitale administrative politique administrative et spirituelle du monde sous la direction sous ordre du roi divin kimbanguiste actuellement en camba simon kimbangu kiangan c'est alors que la paix est la solution à toutes les crises notamment les inondations là c'est votre ouvrage c'est vrai que nous n'allons pas nous attarder là dessus voilà face de lui nous avons mbella maloko aimé deps en tout cas j'espère que ça va oui ça nous va très à l'aise oui très 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 à l'aise analyste politique chercheur politologue président honoraire du regroupement de nos voyants intellectuels du commun on doit encore les signaler est ce que la politique de notre pays ça marche bon la politique de notre pays ça ne marche pas avant peut-être d'y arriver laissez moi féliciter le directeur général israël moutombo et tout le personnel qualitatif des boussaux de tv puisque les témoignages sont partout nous les recevons en europe à paris j'ai fait que le vitail pour les antillaisie à christophe mougeya et si à kinshasa d'un moment c'est un témoignage que nous recevons de la part des téléspectateurs qui vous suivent un peu partout en europe en amérique ici en afrique et à kinshasa en tout cas dans nos différentes communes ou encore jilly pétro-como ainsi de suite alors pour la politique de notre pays il ya beaucoup pas à dire et ça fait couler aussi beaucoup d'encre salive puisque nous allons voir que la politique dont on parle ici c'est quelque chose d'à peu près mais c'est pas vraiment la politique comme nous la connaissons comme nous l'avons apprise et ce n'est pas la bonne pratique on peut allier ou encore allié au mot politique au vrai sens si ce n'est que peut-être au sens péjoratif la politique qui a comme définition l'art des mensonges et ce qui se pratique je peux dire d'une manière générale dans notre pays du congo kinshasa voilà un peu de la malocco qu'il est votre avis sur la procédure des désignations des denis kadima à la tête de la cn pour vous comment est ce que vous les trouvez pas pour moi personnellement mais peut-être d'une grande frange de l'opinion internationale internationale vous le connaissez très bien comme d'aucune union la procédure qui a conduit messieurs denis kadima à la tête de la cn n'était pas respecté puisqu'il fallait suivre la légalité de la constitution la légalité et entrer aux autres lois de la république et surtout beaucoup plus à la charte qui réunit la plateforme de confession religieuse si ma mémoire ne subit pas la folle fureur nous allons voir peut-être mais les confessions religieuses ont fait leur travail non non c'est pas bien fait puisqu'il faut se référer comme j'ai bien souligné si haut dans l'article 17 ou 18 on parle des compétences et la compétence et qui a trahi au moins peut-être les six autres confessions religieuses bien qu'elles ont apporté jeter l'air dévolu sur messieurs denis kadima et chose qui doit être fait qui devait aussi peut-être être fait pareil puisqu'il s'agit de vote mais qui malheureusement il n'avait pas la compétence et d'aller se présenter auprès des tiers comme la majorité 6 sur 8 oui 6 sur 8 pour le vote ça c'est bien mais la suite ce n'est pas ça puisqu'il faut alors sanctionner le vote par mpv qui devait être signé par tous les 8 confessions religieuses et le président ou le vice président en cas d'empêchement du président qui devait engager alors la plateforme auprès des tiers donc entre les six soit c'est le coup ou mais il a malgré tout le temps malgré tout l'état accordé ses confessions religieuses n'arrivaient toujours pas à se mettre d'accord au candidat accordé puisque je dirais quoi les dangers a été déjà préparé puisqu'il s'agit de quelque chose en politique malgré le temps il faut voir malgré tous les temps accordés les dangers étaient déjà préparés et c'était déjà préparé au préalable puisque lorsqu'on a parlé de la réforme sur la loi pourquoi les deux autres composantes n'ont pas déjoué ce qui a été déjà préparé bien avant on pouvait aussi bien déjoué puisqu'ils ont essayé quand même de rester attentiste peut-être rester regardant puisqu'ils savaient personne d'entre les six autres confessions religieuses ne pouvait engager la plateforme de confession religieuse auprès des tiers comme l'assemblée nationale et ce pouvoir est un est une compétence exclusive du président ou du vice président qui ne peuvent qu'engager la plateforme auprès des autres donc c'est au moins cette affirmation cette illégalité qui mettait beaucoup plus en confiance le président la cn co et laisser ce qu'il ya la vice président nous allons revenir nous allons revenir à vous mais la malocaux dieu soleil si satisfait oui ou non nous avons déjà un bureau de la scène merci pour la question est-il que je m'inscris je me dirais totalement en faux contre mon co débatteur par rapport à ce qu'il relève comme turpitude dans le chef de la mise en place du bureau pour moi je constate que on tournoie autour du pot depuis qu'on a déclenché le processus démocratique c'est pratiquement la même chanson toutes les occasions électorales qui nous sont offertes c'est pratiquement le copier coller la même chose c'est qu'il ya un problème au fond de cette question là on n'est pas encore arrivé à trouver la cause fondamentale qui donne lieu à cette même crise persistance est permanente c'est peut-être le temps qui change mais la réalité reste la même tous les deux ont été mis en place n'ont jamais fait d'unanimité c'est là que soit le problème c'est pour dire que le tous les acteurs mis en jeu pour la mise en place du du bureau de la semi sont victimes des avatars du passé concernant les contextes sociaux politiques dans lequel le peuple congolais évolue depuis 60 à 6 jours jusqu'à là on n'a pas encore trouvé la raison fondamentale qui donne lieu à toutes ces crises persistantes je parle je fais référence au g13 qui a été mis en place qui a fait qui a pris le bâton des pèlerinages pour prendre contact avec les acteurs influents politiques pour que cette fois ci il ya un atterrissage en douceur cette question là ça n'a rien résolu c'est pour dire que c'était des des efforts cosmétiques pour rien des efforts investis pour rien et il s'est pas venu à ce moment là pour dire que l'initiative que nous mettons en place est salutaire de telle sorte que cette fois ci qui est désormais un dénouement cette situation vous pensez que la procédure n'a pas été biaisé il n'a pas eu un danger préparé comme venait de dire mais la malocco le danger jusque là il selon moi il est inconscient par le fait que il a des ramifications très lointaines depuis 60 à ces jours au point que pour trouver une réponse idoine à cette crise il faut remonter à la cause comme si l'acteur politique se comporte comme le médecin qui soigne un patient sans savoir faire le diagnostic du mal dont souffre le patient afin de trouver une prescription adéquate qui soulage le patient c'est là que c'est pour le problème hier ces mêmes pratiques étaient découragés par ceux qui se trouvent aujourd'hui être au pouvoir bien cette pratique c'est fait aujourd'hui donc c'est par tes tutelles c'est par force qu'aujourd'hui Denis Kadima est entériné avec tout son bureau oui je ne donne pas un chèque en blanc aux animateurs des institutions aujourd'hui pour dire que leur comportement est décent par rapport aux autres non nous nous sommes les handicapés nous nous voulons un rôle de l'église au milieu du village ce que nous devons donner notre apporter vous estimez qu'aujourd'hui l'église n'est plus au milieu du village mais non l'église n'est pas au milieu du village par le fait qu'elle n'est pas épargnée des mêmes avatars pendant hier l'église était au milieu du village non plus sinon il était à vos côtés vous étiez dans l'opposition l'église combattait avec vous était au milieu du village puisque l'église ne prend plus votre part l'église n'est plus au milieu du village elle n'avait rien résolu à ce moment là l'église n'avait rien résolu mais du moins elle était au milieu du village non en quoi elle était au milieu du village donc depuis que l'église combattait avec vous l'église dénonçait les antivaleurs selon vous parce que à ce moment là pour vous c'est aussi des antivaleurs l'église se trouve être au milieu du village non l'église ne se trouve pas au milieu du village dans depuis longtemps bien sûr je n'exemple personne et les acteurs politiques les acteurs sociaux et économiques et même l'église ici nous parlons toute la responsabilité repose sur le dos de l'église en termes de mise en place du budget de la CENI c'est que le rôle qu'ils ont joué depuis tous ces temps ici n'est pas exempte des plaisanteurs des faiblesses qu'il y a eu depuis 60 à ces jours c'est qu'ils ne peuvent rien produire de bon c'est là que c'est le problème ils passent du temps à s'entrer déchirer pour rien alors qu'ils sont à côté de la plaque ils sont constupés des faiblesses qu'on a emmagasinées sur le plan social sur le plan éducation, sur le plan économique même sur le plan religieux ils sont tous constupés religieusement que rien ne peut être possible parce que si réellement ils étaient inspirés de Dieu une solution pouvait être trouvée depuis que leurs regards sont rivés sur eux afin de trouver un déroulement à cette crise qu'est-ce qui se passe ? on cherche ici à jeter l'opprobre contre le chef je dirais, bon, c'est lui qui dirige le pays aujourd'hui comme celui qui tirerait la fichette dans l'ombre afin de tirer la couverture de son côté concernant les échéances futures oui, c'était un réflexe tout à fait normal dans un premier temps c'était un réflexe tout à fait normal c'est ce qui n'est pas le cas pour vous ? non bien, c'est normal c'est normal que quelqu'un aux affaires comme il est là il ne peut que jouer la carte vous soutenez que le président a aussi tout organisé a mis un système qui pourrait lui permettre de briguer notre mandat en 2023 non, au contraire loin de là ce n'est pas ça c'est qu'ici, tout part de calcul biaisé de ceux-là qui pensent qu'il a mis en place les paramètres tels qu'ils se retrouvent à l'échéance électorale prochaine ça relève juste déjà de ça dès que les prémis sont mal posés c'est que la conclusion, elle est d'avance fausse c'est à ce niveau-là que c'est pour le problème en réalité, il n'y est pour rien ils croyaient poser le jalon d'une bonne élection en 2023 alors qu'ils sont déjà mal partis dès le départ c'est là qu'ils ne justifient pas pourquoi on n'arrive pas à mettre sur la main longueur d'onde ce bureau n'avantage pas le chef de l'état actuel à rester au pouvoir ? pas forcément en quoi cela est ? parce que ce n'est pas le président seul qui déciderait de donner les voix au candidat ce n'est pas le président, c'est le bureau il ne travaillerait pas seul le président serait là pour proclamer ou cautionner tout ce qui sera compulé ce n'est pas le président de toutes les façons c'est comme si le président union tout le bureau avec tous les opposants qui sont compris au sein du bureau ce n'est pas possible c'est qu'ici il y a un arrière-goût amer dans la tête de ceux-là qui ne veulent pas que peut-être celui qui est aux affaires se retrouve encore prochainement donc tout part de là il se pourrait qu'il se dise que l'occasion est arrivée cette fois-ci pour l'écarter parce que vous savez on l'accuse d'avoir négocié les affaires pour une impassation pacifique du pouvoir en termes d'alternance avec le président on aurait Joseph Kabila mais cette accusation-là elle est d'avance fausse pourquoi ? l'opposition qui accuse cela d'un acte d'ordre électoral ou de braquage électoral mais c'est une lecture biaisée et qui est intimement liée au fait qu'on n'a pas suffisamment été préparé depuis 60 à ces jours l'église catholique, l'église protestante ne sont pas d'accord avec cet intérinement nous prenons d'abord les confessions ces composantes des confessions religieuses qui en principe devraient faire ce travail pour que nous ayons un président et tout président de la CNI mais ils ne peuvent pas le faire d'autant que les prémices sont déjà mal posés parce qu'ils sont constipés par les stéréotypes depuis 60 à ces jours ils ne peuvent pas y arriver voilà pourquoi ça chope à toutes on ne dirait pas que c'est la première expérience toutes les élections qu'il y a eu l'histoire ne s'est fait qu'elle est répétée bien sûr sur Boussolo Télévisions nous poursuivons notre émission du jour nous recevons à ces jours Dieu Soleil, Kaloufaye et Mbela Maloko tous des non voyants avec nous parlons des questions d'actualité et Mbela la dépolitisation de la CNI comme l'exige nos frères de la Mouka est-ce que c'est possible ? vous pensez vraiment que c'est réaliste d'avoir une CNI dépolitisée ? c'est bien beau de demander ou encore de réclamer qu'il y a une dépolitisation de la CNI mais d'anglais je dirais qu'il y a une chose difficile à obtenir puisque lorsqu'il y a déjà une politisation de cette CNI ce n'était pas dans l'idée de faire dans un premier temps et puis réculer plus tard c'était pour aboutir à un résultat auquel les turets de ficelles s'attendent déjà alors cette dépolitisation est difficile à être saisie si peut-être ça demeure au niveau du sommet ou encore entre les acteurs politiques au niveau de la classe politicienne que moi je n'appelle pas la classe politique ça peut être résolu que si une fois la population une majorité de cette population peut-être s'engage à chercher comment obtenir cette dépolitisation de la CNI et à ce moment-là nous pouvons alors espérer avoir une dépolitisation de la CNI comme on l'avait aujourd'hui mais à s'attendre et l'obtenir avec la classe politicienne cette affaire nous prendra des siècles et des siècles et nous n'en aurons pas et voilà un peu à... parce que Jeanne Jolie était comme étant vice-président de la CNI mais Kabil a pris le pouvoir mais ça a été programmé... là Jeanne Jolie était comme vice-président de la CNI c'est pour dire que la CNI a été toujours politisée mais on a eu quand même à voir les résultats mais c'est ça comme mon aîné a bien parlé peut-être beaucoup plus de la crise donc depuis 60 jusqu'aujourd'hui la crise persiste puisque nous répétons les mêmes choses, les mêmes recettes alors c'est à lui où vont les choses spécifiquement en politique nous allons parler selon la praxéologie politologique on est en train encore d'amplifier la crise politique qu'on appelle la crise des régimes et la crise de l'Etat spécifiquement puisque nous allons assister à une illégitimité dans ce sens nous allons assister peut-être à des boycottations nous allons assister peut-être à l'abandon au niveau des services publics la nonchalance et tant d'autres choses qui s'entrifient ici et là et voilà vous avez aussi des preuves avec beaucoup plus au niveau des les pester dans d'autres services entreprises, établissements publics comment les choses se font peut-être à la légère ou on abandonne à ces commandements c'est ce qui est déjà entretenu par cette crise des régimes ou encore crise de l'Etat de manière spécifique en politologie malheureusement pour vous la démarche que fait la MOUCA aujourd'hui pour chercher la dépolisation de la CNI est vaine ce n'est pas totalement vaine j'irais bien souligner si haut c'est seulement que la population la MOUCA, FCC et autres qui sont tous les plateformes politiques qui font la lutte ou encore le combat politique sur l'espace social qui est l'Etat pour nous c'est le combat Kinshasa et en face d'EIA l'union sacrée à la nation alors pour obtenir ces grandes causes je l'ai souligné il faut que la population elle-même s'en approprie à ce moment là que nous allons parfois espérer mais si ça démet seulement au niveau des plateformes ou de la presse politicienne et comment est-ce que la population peut s'en approprier si au devant il n'y a pas de politiciens au devant on peut avoir les politiciens comme catalyseurs à donner mot d'ordre mais le mot d'ordre peut être donné si ce n'est pas suivi c'est ça aussi le problème c'est ça la problématique lorsqu'il y a un mot d'ordre il faut que cette population puisse suivre si la population s'engage et se donne à ce stade là que nous allons obtenir ce gain de cause puisque le président de la république apparemment est plongé dans la fallace politique et beaucoup plus les entourages de nos présidents en Afrique entretiennent auprès de leurs chefs puisqu'il a essayé au moins de justifier l'ordonnance avant la signature le jour quelques jours passés c'est comme s'il a oublié sa propre lettre qu'il avait envoyé au niveau de l'Assemblée nationale et qu'il avait demandé à l'Assemblée nationale de reprendre les choses pour les camps à Londres alors le président s'est enfermé d'ailleurs beaucoup plus sur le volet consensus il a évoqué qu'il n'y avait pas consensus sans qu'il ait même l'idée de vote il n'a pas vraiment à parler mais il y a eu plusieurs dérogations quand même plusieurs dérogations mais pour quelle fin pour quelle fin on devrait continuer à donner des progrès pendant que tout le monde aussi crie à la tenue des élections en 2023 non non mon frère dans l'observation directe les dangers comme je l'ai dit c'est déjà préparer au préalable ça c'est la culture politique et surtout que n'oubliez pas c'est un système politique des pays africains le pouvoir est beaucoup plus prétoriel et on manigance à la classe politicienne pour faire des choses en farfili et ainsi de suite vous savez qu'on a passé de temps pour l'organisation des élections il y a le recensement d'un autre d'un autre côté il y a l'enrôlement d'un autre la réforme avec la loi organique portant fonctionnement et l'organisation de la CENI avait déjà dési lorsqu'on parle lorsqu'il n'y aura pas entente entre les confessions religieuses le pouvoir revient à l'assemblée nationale c'est comme si on a oublié l'accord de San City c'est comme si on a oublié les travaux de San City c'est comme si on a oublié la constitution qui connaît alors les entrailles d'ailleurs de ces assises là de San City puisque là on a parlé de la CENI qui devait être prise par les confessions religieuses du fait qu'il n'y avait pas confiance entre les acteurs politiques au niveau de la classe politicienne et malheureusement peut-être ce n'était pas aussi un labeur approfondi sociologiquement parlant on a fait seulement de ces confessions religieuses comme des actrices je ne sais moi quoi dire des électrices mais il a fallu peut-être chercher à avoir le père spirituel peut-être comme les acteurs directs de cette plateforme de confessions religieuses puisque à ce niveau-là il faut seulement un travail peut-être de lire quelqu'un qui vient d'ailleurs quelqu'un qui vient de je ne sais moi peut-être des obédiences politiques ou encore de certaines boîtes noires puisque dans la boîte noire comme dit David Histan il y a des figures qu'on ne peut pas voir au niveau de nos médias au niveau de la caméra ainsi de suite mais ce sont des gens qui viennent de ce côté-là donc on a failli à cette mission-là confier au père spirituel de s'occuper de la CNI pour faire quelque chose de la transparence de la neutralité en faisant de ce père seulement des électeurs et non des acteurs directs qui devaient alors diriger cette CNI c'est peut-être moi ma proposition que je peux émettre à la place publique qu'on fasse des acteurs spirituels des acteurs directs qui devaient diriger cette CNI et non des acteurs indirects qui ne viennent que pour élire mais on va élire qui ? c'est quelqu'un qui vient de quelque part et c'est quelque part là ça reste obscur c'est peut-être qu'il a été déjà entretenu, préparé ailleurs dans des boîtes noires c'est ça le grand problème voilà, profitons à saluer comme ça ceux qui nous suivent depuis Katakokombe ceux qui nous suivent depuis Gemena il y a nombreux qui nous suivent depuis Congo-Brazzaville Dolizie, Pointe-Noire vous êtes de partout en train de suivre cette émission un d'entre eux nulle part ailleurs que sur Bossolo Télévisions et voilà notre deuxième thème depuis l'avènement de Félix Tshisekedi quelle est la situation des personnes handicapées ? du soleil les personnes handicapées toujours qu'on puisse dans la mendicité il y a vous dites que vous êtes au pouvoir union sacrée des personnes handicapées payées ah ! le Congo union sacrée dans le pays les handicapés vous faites encore votre union sacrée quelle est cette affaire de l'union sacrée ? vous pouvez pas seulement adhérer dans l'union sacrée prenez par les chefs de l'État vous voulez aussi créer votre propre union sacrée ? avant d'en arriver là je voudrais ne fut ce que conclure concernant le bureau de la CENI pour dire que nous les handicapés rapina parce que peut-être pas j'ai déjà fermé bien sûr merci beaucoup merci beaucoup pour la compréhension c'est eu égard à toutes ces turpitudes là dans la mise en place de tous les bureaux de la CENI qui se sont succédés que nous nous érigeons en une on dirait même une cinquième pouvoir un cinquième pouvoir qu'est-ce que je veux dire ? parce qu'il y a quatre pouvoirs c'est que les handicapés viennent maintenant en renfort ou en cinquième pouvoir pour apporter le concours qu'il s'y est à des élections à un cycle électorale cette fois-ci vous pensez que c'est facile avec les personnes handicapées pendant que la MUCA on ne veut pas l'attendre pendant que l'FCC on ne veut pas l'attendre vous pensez que vous personnes handicapées surtout encore membres de l'union sacrée des personnes handicapées et les plateformes membres de l'union sacrée comme une union sacrée pour nous par le chef de l'État ouais merci beaucoup nous comprenons tout ça c'est quoi ? et les acteurs politiques et la population sont tous constupés depuis 60 à ces jours ouais vous n'avez qu'à voir tel qu'à Tchango il n'y a pas l'électricité il n'y a pas quoi tel que l'émission se passe ici je ne sais pas qu'il y a combien quel pourcentage pourrait suivre l'émission quel niveau ont-ils ? c'est maintenant qu'il y a la gratuité de l'enseignement et tout a été vous savez l'église catholique pour elle c'était l'argent qui comptait en ce qui concerne la formation ils n'entendaient pas lâcher prise concernant la gratuité ils mettent la barre trop haut pour continuer à se retrouver rapidement tout ça c'est des facteurs qui font que nous nous venons en appui pour une solution définitive c'est ça l'union sacrée des personnes handicapées nous allons nous interposer entre les acteurs politiques et religieux pour une solution idoine très bien très bien quelle est alors la place des personnes handicapées aujourd'hui ? merci beaucoup voilà plus de deux ans déjà après la prise du pouvoir du président Félix Tchiseké avec cette histoire de l'union sacrée et vous aussi vous en créez une autre au sein toujours de l'union sacrée merci beaucoup merci beaucoup la personne handicap nous savons que le chef de l'état nous a auréol tout un ministère c'est peut-être la première expérience l'excellence madame la ministre qui est aux affaires continue encore à se débrouiller voir comment elle va orienter le gouvernail c'est ainsi que vous êtes sans ignorer c'est pas une leçon que je peux vous donner que le tableau n'est pas reluisant à ce niveau-là concernant le changement à implémenter on doit attendre encore les autres cinq ans à venir pour que nous puissions voir l'effort de ces ministères sinon l'union sacrée n'aurait pas eu lieu c'est pour voir dans quelle mesure on peut prendre le problème à bras le corps à tous lesquels rien ne nous échappe de telle sorte qu'avant 2023 que réellement l'apport de l'handicapé soit beaucoup plus remarquable nous nous parlons de projets à impact visible partons de la crise de la CENI nous disons qu'une solution est là pour mettre d'accord tous les acteurs politiques notamment à travers l'union sacrée nous les personnes handicapées nous avons est-ce que les personnes handicapées d'abord se retrouvent nous avons mis la maloc aussi sur ce plateau mis la maloc au nom voyant que vous êtes vous êtes aussi vous faites partie de l'union sacrée vous avez du fait d'être handicapé vous considérez que la personne est directement de l'union sacrée vous faites partie de l'union sacrée non je m'étonne c'est une surprise d'entendre qu'il existe aussi une certaine union sacrée des personnes handicapées des personnes handicapées des personnes handicapées une nouvelle je n'en connais pas je ne fais pas partie alors c'est quoi quelle est la place aujourd'hui des personnes handicapées plus de deux ans après le reine de Félix Tshisekedi peut-être on va me condamner à tort mais comprenez que c'est mon courant encore mon pensée politique moi je suis beaucoup plus positiviste comme Auguste Comte la place de la personne en situation de handicap je n'en trouve pas le changement jusqu'à là puisque on a voulu résoudre les problèmes par un autre problème il fallait entrer en profondeur avant de résoudre ce problème le ministère délégué aujourd'hui au nom de la représentativité une représentativité mal placée peut-être mal abordée ou encore mal approfondie puisque lorsqu'on parle de la représentativité il ne fallait pas seulement se limiter à avoir le ministère délégué chapeauté comme on a bien voulu par une personne en situation de handicap au moment où il y a encore d'autres personnes peut-être de bonne foi généreuse et de grande sociabilité en cinématége ou d'autres personnes je connais des mousons qui peuvent aussi bien faire ce travail mais classer seulement la personne c'est peut-être donner seulement un petit soulagement ou faire de la polysynorie à l'endroit des personnes en situation de handicap or la représentativité dont on parle au sens plus large en sociologie pour qu'on dit approfondir plutôt il faut voir les compétences requises de toutes ces personnes en situation de handicap je peux parler à titre d'exemple de monsieur Mbela Maloko vous pensez que c'est vous qui méritez vous qui méritez non 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 je ne parle pas de là je ne parle pas de ce ministère délégué à moi d'ailleurs objectivement ça peut ou ne pas exister ces ministères on peut résoudre les problèmes des personnes en situation de handicap au niveau du ministère des affaires sociales mais lorsque vous voulez parler de la représentativité ici de la manière plus là j'ai en sens non au sens au niveau des différentes institutions parce que nous chutons déjà c'est un peu pragmatique pragmatique c'est ça je vous amène aussi dans mon terrain rapidement vous chutez déjà de cette représentativité dont on parle dans notre constitution le gouvernement doit être inclusif il doit comporter la représentativité nationale donc si vous avez par exemple monsieur Mbela Maloko avéré des sciences politiques qui est compétent on peut les placer comme ministre de l'intérieur où il va exprimer la bonne science en prouvant en quoi on est capable à l'intérieur et à l'extérieur comme l'expression de l'indépendance en termes de souveraineté il ne s'agit pas seulement de placer peut-être que monsieur Didier-Soleil ou Mbela au ministère délégué des personnes en situation de handicap ça c'est faire de ce ministère délégué quand le ministère déjà a mis en fin où on trouve la femme qui le dirige merci Mbela Maloko on rappelle que vous êtes analyste politique et chercheur politologue de l'université de Kinshasa en face de toi nous avions Dieu-Soleil Kaloufahi lui le coordonnateur de l'union secret des personnes handicapées c'est avec ces deux messieurs que nous avons y a partagé ces plateaux et nous vous remercions vous étiez très nombreux à nous suivre restez nous toujours fidèles beau solo télévision vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira merci à vous ciao ciao